Mes salutations et soyez les bienvenus. Je commencerai en vous posant une simple question. Êtes-vous nationaliste ? Avant de répondre, sachez que bien souvent, la personne qui vous posera cette question en aura une définition bien plus forte à l'esprit que tout ce que vous pourriez lui répondre. Les clivages politiques tendent à vouloir faire de la nation un concept tangible et en tant que tel, bien plus simple à manipuler. Or, il ne faut pas confondre nationalisme et patriotisme. La confusion est assez répandue et même le dictionnaire Larousse, qui en propose deux définitions, contribue à alimenter cette confusion. Après tout, le nationalisme, est-ce une question de territoire géographique ? Est-ce une question de religion, d'ethnie ou encore une question de langage ? Et bien d'après Ernest Renan, le concept de nation repose sur bien plus que tout cela. Même si nous l'avouerons, le langage en demeure un solide socle. C'est une notion qui paraît abstraite quand on la lance à la volée dans une conversation qui s'enflamme. Pourtant, le concept de nation prend corps aussi bien dans les actes du quotidien que dans les institutions qui les façonnent. Concernant Ernest Renan, nous pourrions résumer sa pensée concernant l'essence de ce qu'est une nation par ce court extrait. C'est pour un peuple d'avoir fait de grandes choses ensemble et vouloir en faire encore dans l'avenir. Vous me direz que c'est un point de vue assez abstrait, car faire de grandes choses veut tout dire comme ne rien dire. Nous détaillerons cela dans quelques minutes à travers l'un de ses plus célèbres discours, prononcé le 11 mars 1882 à la Sorbonne. Abordons avant tout le personnage, qui vous serez sûrement d'accord, n'est pas le penseur le plus cité par nos contemporains, alors qu'il fut un intellectuel parmi les plus célèbres et les plus provocateurs de son temps. Ernest Renan voit le jour le 27 février 1823 dans la ville bretonne de Tréguier. L'on y trouve encore aujourd'hui sa maison natale, devenu un musée commémorant sa vie, ainsi qu'une statue érigée sur la place principale, qui le représente assis, la déesse Athéna debout, juste derrière lui. Anticlérical convaincu, sans renier la nécessité de la spiritualité, l'édification de ce monument à sa gloire face à l'église du village, qui fut inaugurée par le président Émile Combes, aujourd'hui on dirait premier ministre, donne lieu à de violents affrontements entre les laïcs et les catholiques. Ces derniers considérant cette inauguration comme un ultime affront de leur adversaire décédé. D'ailleurs, les catholiques répliquèrent par l'édification d'un calvaire de protestation. Chacune de ces œuvres valant le coup d'œil, elles illustrent également l'influence et l'animosité que déployèrent en son temps les œuvres littéraires et intellectuelles de ce cher Ernest Renan. Né au sein d'une famille de pêcheurs bien installés, le petit Ernest grandit dans un confort relatif mais mouvementé, car des deux côtés de sa famille, les querelles politiques étaient fortes. De par les origines gasconnaises de sa mère, il écrira que « le breton et le gascon ne font que se heurter ». Il n'a que 5 ans lorsque son père meurt et sa grande sœur Henriette, âgée de 17 ans, devient sa principale éducatrice morale. Élève remarquable, il sera éduqué selon la foi austère du catholicisme breton, où il développera son goût pour les mathématiques et les langues. Par la suite, étant donné ses résultats remarquables, sa sœur Henriette, devenue professeure à Paris, lui permet une admission à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, une école où les jeunes aristocrates catholiques et les élèves les plus doués des séminaires sont instruits côte à côte, ceci afin de renforcer le lien entre l'aristocratie et le clergé. Au début, attiré par la philosophie, ce sera finalement la philologie qui saura satisfaire la soif de vérité du jeune Ernest. Il étudiera l'hébreu ainsi que les textes racontant l'histoire des peuples sémites, et nombre de ses ouvrages reflèteront cette passion. Néanmoins, son éducation religieuse ne parviendra pas à freiner ses autres grandes passions, que sont la science, avec son grand ami le chimiste Marcelin Berthelot, et le progrès technique, dont il anticipera les succès durant tout le XIXe siècle, au point d'être invité dans les soirées de Gustave Eiffel. Ce dernier nous offrira un enregistrement sonore de Renan sur phonographe. En 1863, après une mission archéologique de deux ans entre le Liban et la Syrie, il fait publier un ouvrage qui fera parler de lui pour longtemps. La vie de Jésus, premier tome d'une série dantesque en sept volumes sur les origines du christianisme. Un premier livre qui lui ouvrira les portes de la renommée, mais lui attirera également les foudres de la chrétienté. En effet, Renan est le premier auteur à proposer le récit de la vie du Christ en insistant sur son côté humain avant tout, comme pour n'importe quel personnage historique. Une position qui divisa autant les intellectuels de son époque, que ne le fera l'affaire Dreyfus quelques décennies plus tard. La guerre franco-prussienne qui, en 1871, aboutit à la chute de l'empire de Napoléon III, face aux allemands, déchire le cœur de Renan. Lui qui voyait dans ce voisin un idéal intellectuel à atteindre, les aperçoit maintenant comme des conquérants, les mains recouvertes de sang. Malgré la défaite, il ne soutiendra pas le mouvement de la commune, et serait presque enclin à accepter la domination allemande si cela pouvait sauver la France d'un déclin proche. Une attitude qui, vous en conviendrez, ne plairait pas à tout le monde. Ni hier, ni aujourd'hui. Ernest Renan, sombre dans l'amertume. La suite de l'histoire montrera alors à l'écrivain breton qu'un peuple en lutte finit toujours par se relever, reprendre la main et libérer ses terres de l'envahisseur germain. C'est cette période qui lui redonnera la foi, foi non pas religieuse, mais en l'idée de grand peuple, en l'idée d'un avenir durable et prospère, tant qu'un idéal alimentera les cœurs et les esprits de chaque individu au sein d'une nation. Convaincu par les théories de sélection naturelle développées par Darwin, il en refuse les applications sociales. Homme ayant bien réussi, il fustige les matérialistes qui n'ont à l'esprit que le profit et le confort matériel, ne laissant nulle place à la poésie ni au réconfort spirituel. C'est donc un homme à la pensée tourné vers le progrès, mais pas vers l'amoncellement des biens. Un homme qui, sans renier à un besoin de spiritualité, refuse de se laisser engloutir par des visions dogmatiques. Mais c'est aussi un homme à la pensée de son temps, qui voit l'Occident devenir un phare technologique dans un monde et une époque où ce même Occident domine bien des peuples par le colonialisme. Ainsi, son ouvrage de 1871, La réforme intellectuelle et morale, nous donne une image que certains trouveraient scandaleuse, surtout en 2021. Mais rappelez-vous les paroles de Giuseppe Prezzolini dans son ouvrage Vie de Machiavel. Chaque époque a sa propre maturité politique et reprocher aux citoyens d'alors de ne pas être des citoyens d'aujourd'hui est un reproche de barbare. Une citation que je vous invite à noter, tant elle est intemporelle et d'actualité. Ernest Renan était un oxymore incarné, un idéaliste pragmatique, un auteur qui a marqué l'histoire de France et de l'Occident. Et maintenant, préparons nos esprits à de nouvelles constructions, en remettant au goût du jour l'un de ses plus fameux écrits « Qu'est-ce qu'une nation ? » Je me propose d'analyser avec vous une idée, claire en apparence, mais qui prête au plus dangereux malentendu. Cette déclaration initie l'un des plus fameux discours de Renan. Alors, à l'automne de sa vie, il démontrera avec fougue que si une nation vient à naître, elle n'est ni l'enfant d'une ethnie, ni celle d'une langue ou d'une situation géographique. La nation est avant tout l'enfant de la volonté collective d'une partie de l'humanité qui en a émis le souhait. Il faut comprendre que le concept de nation est jeune par rapport à l'ensemble de l'histoire. Avant d'être des nations, les sociétés humaines étaient soit des royaumes, soit des empires, soit un morcellement d'États indépendants comme le furent l'Allemagne et l'Italie durant des siècles. D'Alexandre le Grand à Gengis Khan, des Ottomans au Shogunat ou encore les empires précolombiens, toutes ces organisations ne furent en aucun cas des nations. Seule la période de l'Empire romain s'en rapproche, bien que les habitants des régions conquises, même après avoir adopté la culture romaine, ne pouvaient se targuer de la même citoyenneté que ceux vivant au sein de la péninsule italienne. Alors comment peut-on définir le concept de nation ? Le mot latin natio a pour sens étymologique groupe humain de la même origine. On peut donc avancer l'idée que la nation se forme avant tout par l'ethnie majoritaire du peuple qui la compose, comme le défendait le philosophe allemand Fichte. Mais pour Ernest Renan, ce n'est pas l'ethnie de la population qui compte avant tout. Bien que philologue de profession, il explique que la langue structure fortement la nation, mais n'en est pas l'unique socle. Et même si la géographie à travers des montagnes difficiles d'accès ou des fleuves infranchissables peuvent faciliter la formation de frontières juridiques, cela suffit à déterminer un territoire donné, mais pas la nation. Pour Renan, la nation est avant tout affaire de volonté. La volonté d'une communauté humaine, de tout genre, de toute race, de toute langue, de toute croyance, à vouloir accomplir des exploits au-delà de leurs conditions d'existence. Bien entendu, cette communauté humaine doit pouvoir faire preuve d'esprit de corps et utiliser la camaraderie et l'entraide afin de nourrir l'ambition d'être grandiose et faire que les actions agissent pour le bien commun. Une telle vision vaudrait à son auteur d'être de nos jours considéré comme progressiste, mais nous avons entendu précédemment que Renan était bien plus complexe. Il nous le rappelle lui-même dans ses mémoires. Je le cite « J'étais prédestiné à être ce que je suis, un romantique protestant contre le romantisme, un utopiste prêchant en politique le terre-à-terre, un idéaliste se donnant inutilement beaucoup de mal pour paraître bourgeois. En somme, un tissu de contradictions. » Fin de citation. De nos jours, l'idée de la nation française tient surtout dans son universalité, son ouverture à toutes les cultures qui la composent et qui acceptent les conditions d'existence au sein de la société française. La nation française existe alors principalement à travers le peuple qui la compose plutôt qu'à travers ses institutions. S'il fallait la définir politiquement, elle serait plutôt au centre, voire dans une gauche souveraine, si cela existe. Mais dans l'esprit et à l'époque de Renan, c'est tout le contraire. Pour l'auteur, la nation doit être incarnée par des institutions qui veilleront à sa sauvegarde et prendront sous leurs ailes les citoyens qui souhaitent en devenir membres à part entière. L'auteur ne croit pas en l'esprit des classes populaires, notamment ceux qui agissent à travers l'épisode de la commune, ces frelons impatronisés dans une ruche qu'ils n'ont pas construite, comme il l'écrit si durement. Ernest Renan est plutôt partisan de la monarchie constitutionnelle, seul régime à ses yeux capable de maintenir la cohésion structurelle et organisationnelle d'une nation. Et vous aurez compris que l'histoire de la France n'a pas suivi le chemin indiqué par l'auteur. Toutefois, s'il admet que peut devenir membre de la nation toute personne qui en émet le souhait, la nation se doit d'être capable de deux actions, honorer et oublier. Il a écrit « Les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un respect profond du passé ». Pour ce qui est d'honorer, la nation doit avant tout honorer son passé, honorer ses morts et ses victoires autant que ses défaites. Elle est la résultante de tout ce qui s'est passé avant et qu'il ne faut pas ressentir ni honte, ni haine, ni amertume. Car d'un arbre malade peuvent parfois tomber de bonnes graines et aucune grande marge de l'humanité ne fut franchie sans malheur. Ce choix valut à Renan d'être considéré comme l'un des pères du nationalisme chauvin alors qu'il se voyait beaucoup plus ouvert. Mais alors, pourquoi honorer s'il faut aussi oublier ? Quand il parle de l'oubli, Renan avance surtout d'oublier des épisodes qui seraient nuisibles à l'existence de la nation. Si la nation inclut des populations dont les parents ou grands-parents se sont fait la guerre, alors tirons un trait. Si la nation accueille en son sein des populations autrefois membres d'un territoire ennemi, alors faisons table rase du passé et intégrons-les. Honorer ses morts et permettre aux descendants de leurs ennemis d'intégrer la nation, cela vous paraît absurde ? C'est là que la volonté d'accomplir de grandes choses ensemble prend tout son sens. Mais la rancune est parfois tenace et si la loi de la nation vous oblige à la retenir, elle ne vous oblige pas à aimer votre voisin, juste de le laisser en paix. Une position que l'on peut plus facilement considérer de droite. Et si ce concept d'honorer ses morts prévalait sur l'oubli, voire qu'il était hors de question d'oublier et qu'il fallait être fier de la moindre action entreprise par les ancêtres, même les pires, ce serait un positionnement plus extrême. On le voit, la nation n'est pas inscrite dans le marbre et elle peut prendre bien des formes. Elle inclut autant de hard power que de soft power et elle est revendiquée aussi bien par les universalistes idéalistes que par les patriotes pragmatiques. D'ailleurs, cette thèse de la nation soutenée par Renan a alimenté le conflit intellectuel avec l'Allemagne qu'il a réfuté totalement. Ce qui découragera toute possibilité d'entente plus que cordiale entre les deux pays. Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'un crime, elle est envoyée en prison afin de la tenir éloignée de la société. Bien qu'étant temporairement exclue du groupe, elle conserve sa nationalité. Donc, elle conserve les droits inhérents à cette appartenance. A la suite des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, l'exécutif a souhaité intégrer la déchéance de nationalité. Bien qu'une telle mesure soit contraire aux traités internationaux signés par la France, notre pays se réserve la possibilité d'appliquer cette déchéance si, je cite, « un individu manque de loyalisme envers son pays ou a fait une déclaration formelle d'allégeance à un autre État ». Un texte que l'on pourrait s'attendre à être appliqué sur toute personne partie combattre dans les rangs d'un ennemi désigné de la France. Vous voyez sûrement de quel État je suis en train de parler. Mais comme il est interdit de créer des apatrides, les cellules françaises ne sont pas prêts de se vider. Mais le principal risque de délitement d'une nation proviendrait de la décentralisation et de la volonté d'indépendance de ces régions. J'ai d'ailleurs lu quelque part que c'était la plus grande peur du régime communiste chinois, voir ces provinces chercher à s'émanciper de la tutelle de Pékin. Vous comprenez maintenant la raison pour lesquelles les Ouïghours, le Tibet ou encore Hong Kong sont maintenus sous une telle tension de la part des dirigeants communistes. Mais je digresse et il nous faut maintenant conclure. Nous savons maintenant qu'Ernest Renan était un personnage complexe et pétri de contradictions. Son discours sur la nation semble universel et une promesse d'ouverture. Alors que quelques années avant, il n'hésitait pas à mettre l'homme blanc occidental au pinacle de l'humanité. La nation est plus importante que la monarchie, mais la nation doit être dirigée par des gens capables et non par les masses populaires, selon Renan. Toutefois, cela n'enlève en rien sa vision et son apport à la littérature et à l'intellect français. Élevé dans la foi de Dieu, il s'en détachera sans jamais la renier, car il a bien retenu Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et qu'est-ce que la conscience si ce n'est une étincelle divine ? Aujourd'hui, la nation semble un concept dévoyé. D'un côté, elle est brandie comme un symbole d'ouverture à qui veut en faire partie, sans condition ni contrainte, ce qui peut être nuisible, car si elle ne devient qu'une somme d'individualité, elle ne fait plus esprit de corps. De l'autre, la nation est brandie comme un rempart, une forteresse qui se doit de résister à toutes les menaces qui pèsent sur elle, qu'il s'agisse de communautés marginalisées ou d'une communauté plus grande, plus forte juridiquement, mais qui n'a d'existence que quelques textes, lois et quelques immeubles bruxellois. De ces deux visions, Renan souhaitait en tirer le meilleur, mais jamais personne n'y parvint. Et de mon point de vue, jamais nous n'y parviendrons. Car à partir du moment où il existe deux visions opposées d'un même idéal, la perfection est illusoire. Je vous repose alors la question. Êtes-vous nationaliste ? Et si l'on prend encore un peu de recul, la nation n'est plus qu'une enfant apeurée, sous les hurlements terrifiants d'une dispute entre ses tuteurs, le marché globalisé et le prolétariat universel. Tandis que dans la partie la moins éclairée de la pièce, le grondement sourd d'une menace plus terrible encore se fait entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada